Musique Musique Bonjour Marianne Lambert et Valérie Milot. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci d'accepter de passer un moment avec la Gazette de la Mauricie et nous, TV Mauricie. Comment est née cette rencontre entre Valérie Milot, artiste, et Marianne Lambert-Soprano? Tu veux que je réponde? Oui, bien je vais répondre. En fait, c'est que j'avais préparé un concert de musique contemporaine avec le papa de la belle Simone, la petite fille de Valérie. Puis à ce moment-là, Valérie se cherchait une chanteuse pour commencer un nouveau projet. Et puis Antoine a dit, bien là, essaye Marianne. Puis en plus, Trifluvienne aussi. Mais on ne se connaissait pas. Non, pas du tout. Ça fait qu'on a commencé une première rencontre, à échanger des idées. Puis finalement, est née une amitié. Puis ça fait peut-être une douzaine d'années. Une douzaine d'années déjà. Donc avec des petites lignes en plus, mais le cœur plus grand. Pouvez-vous nous parler un peu de votre formation musicale? Oui. Bien moi, j'ai étudié au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. C'est là que j'ai été diplômée. Donc j'ai ma maîtrise du conservatoire ici. Après, j'ai étudié à New York en cours privé pendant un an et demi. Presque deux ans grâce au prix d'Europe que j'ai eu à la fin de mes études. Donc c'est pas mal ça. Toi, tu as étudié à Montréal. J'ai étudié à Montréal, mais j'ai commencé le cégep ici, en chant classique. Mais moi, je voulais pas faire du chant classique. C'est ça l'affaire. Parce qu'à l'époque, il y avait pas l'option jazz-pop. Je sais pas comment il y avait ça, mais en tout cas. Puis finalement, bien je me suis fait prendre au jeu. Et j'ai poursuivi finalement mes études à l'Université de Montréal, bac maîtrise. Puis ensuite l'atelier lérique de l'Opéra de Montréal. Puis après, bon, on vole de nos propres ailes. D'où vous est venue cette passion pour la musique classique, pour l'opéra? Bien, c'est une bonne question. C'est vraiment... c'est venu graduellement parce que comme beaucoup de gens, je faisais partie de ceux qui avaient beaucoup de préjugés par rapport à l'opéra. Puis on le sait, bien les préjugés, c'est parce que c'est l'ignorance. On ne connaît pas. Donc pour moi, j'associais l'opéra un peu comme Castafiande en Tintin. C'était vraiment ça, là. C'est assez loin de ta personnalité, quand même. Merci. Merci, Valérie. Bien oui, c'est ça. Je me sentais pas très, très associée à ce personnage très exubérant et faux dans tous les sens du terme. Puis voilà. Donc je me sentais pas du tout associée à ça. J'étais plus... je commençais à explorer le jazz avec des amis au cégep, tout ça. Puis ma professeure, Cécile Vallée, qui est décédée maintenant, a vu le potentiel en moi. Puis elle essayait de me convaincre. Elle me passait des VHS, là, de Carmen, de Bizet, de Puccini. Mais c'est tous des rôles que je peux pas faire parce que ça prend des très, très, très grosses voix. Moi, j'ai une voix légère. Donc... Mais c'est là où est-ce que j'ai commencé à tomber en amour avec cet art-là qui est tellement plus grand que nature. Je trouvais ça vraiment passionnant. Oui. Moi, c'est familial, en fait. Je suis une fille de Trois-Rivières. Puis mon père était pas musicien de formation, mais il était... en fait, de carrière, mais de formation, oui, certainement. Passionnée de musique, chez nous, on écoutait toujours de la musique classique. Puis nos parents nous ont abonnés en famille à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Donc, tu sais, j'en ai vu des concerts de musique classique. On allait voir Casse-Noisette. Fait que j'ai baigné là-dedans beaucoup. J'ai commencé la musique très tôt à cause de ça. C'est vraiment quelque chose qui me liait beaucoup à mon père aussi. On se parlait pas beaucoup, mais on faisait de la musique ensemble. Fait que flûte à bec à Trois chant, piano, harp. Ça a toujours été beaucoup, beaucoup dans mon milieu. Assez que... c'est après, moi, que j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses. À l'adolescence, là. Mais, tu sais, vraiment, ma musique même de mon adolescence, tu sais, on a toujours des référents assez émotifs à ça. Mais c'est des grosses oeuvres symphoniques. Je suis assez passionnée de musique classique. Mais avec le temps, après, bien, j'ai découvert le rock progressif, le jazz, toutes sortes d'autres musiques. J'ai écouté du heavy metal pendant un bout de temps. Je devais me chercher beaucoup. Mais il y a des points communs quand même entre le metal puis le classique. C'est assez intéressant. Donc, c'est ça. J'ai ouvert mes horizons après, mais c'est comme si moi, j'étais née là-dedans. Fait qu'on a comme des parcours un peu inverses. Oui, on est tellement complémentaires. Est-ce que c'est cette complémentarité-là qui fait que vous faites comme une carrière en duo plutôt qu'en solo? Bien, en fait, on fait les deux. Valérie a vraiment développé une très grande carrière comme soliste, harpiste. Il n'y en a pas beaucoup d'harpistes qui font cette carrière-là comme solo. Puis moi aussi. Donc, on a toutes les deux vraiment nos carrières séparément comme soliste. Puis on a développé aussi ce duo-là qui fonctionne super bien, justement parce qu'on est complémentaires. On se comprend bien. Puis on n'est pas compliqués. Non, non. La vie est belle. Puis on aime ça. On aime ça, les choses simples. Donc, mais c'est vrai que notre duo, il y a quelque chose de spécial. Puis tu sais, aussi, c'est que Valérie et moi, on porte à coeur l'importance de démocratiser la musique classique, de rendre ça accessible. Puis je pense que notre approche, la façon comment on aborde la musique classique fait que ça touche énormément les gens. Puis le fait qu'on soit authentique aussi, qu'on soit simple, simplifie aussi cette relation-là avec le public. Donc, je pense que c'est pour ça que ce duo-là fait de la route quand même. Ça fait de la route, oui. Donc, comme vous dites, cette démocratisation-là de la musique classique, vous le ressentez dans le public, dans l'accessibilité, dans le fond, que les familles peut-être se permettent plus de venir entendre ce genre de musique-là? Bien oui, absolument. Bien, c'est que c'est une musique qui, par définition, est accessible. Tu sais, c'est l'origine de tous les styles de musique aujourd'hui. C'est juste qu'il s'est passé, bien, certaines choses historiques qui ont fait que c'est devenu peut-être un peu plus élitiste, tout ça. Je pense qu'on l'exprime simplement en étant nous-mêmes, comme musiciennes, puis même le spectacle Canzone Dinote qu'on présente ici au Festivoire, on l'a vraiment imaginé comme ça, en parlant de... on est plus dans l'anecdote, dans les présentations. Puis, tu sais, ça reste quand même qu'on vient du milieu de la musique classique, donc c'est là où on est confortable, mais je pense que c'est juste qu'est-ce que nous, on veut donner, comme... qu'est-ce qu'on veut partager avec les gens. On le partage d'une manière simple, le plus authentique qu'on peut. Ça s'exprime juste simplement. Tu sais, je pense qu'il faut pas se casser la tête trop, trop, puis... voilà. Puis, ce qu'on dit souvent au public, c'est que ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on a pas besoin d'avoir des connaissances en musique classique. On a pas besoin de connaître les oeuvres. Puis, avec le spectacle, entre autres, Canzone, il y a beaucoup d'oeuvres qui sont chantées en italien. Mais même si la langue est étrangère, il n'est pas en français, la musique est tellement... est tellement grandiose que la musique exprime elle-même les émotions. Donc, on a pas besoin de comprendre toutes les structures de phrases. Moi, oui, là, c'est sûr qu'il faut que j'exprime. C'est notre job de raconter l'histoire. Mais le public, le travail du public, c'est juste de recevoir, d'arriver avec les oreilles ouvertes, l'esprit ouvert, le coeur ouvert, puis juste de recevoir. Puis, finalement, les gens sont surpris à quel point ça les touche, puis ça les transporte. Comment se fait, justement, le choix des pièces que vous sélectionnez pour vos spectacles? Ou qu'est-ce qui vous inspire pour pouvoir les choisir? C'est une bonne question. Oui. Bien, c'est sûr, c'est différent pour chacun des concerts. Des fois, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, puis là, on essaie de trouver du répertoire qui tourne autour de ce sujet-là. Pour le concert « Quand se on est dénoté », en fait, après avoir échangé, questionné plusieurs de mes collègues qui me connaissaient bien. Parce qu'en fait, parce qu'il y a le disque, ça commençait avec le disque « Quand se on est dénoté », puis ensuite est né le spectacle. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire un disque ensemble. Donc, je voulais qu'on produis un disque qui nous ressemblait, mais qui était aussi confortable, puis qui mettait ma voix en valeur aussi. Puis le bel canto me va particulièrement aussi très, très bien. Donc, on est allé finalement, on a exploré toutes sortes de répertoires qui pouvaient se faire aussi très bien à la harpe. Puis finalement, pour se rendre compte qu'il y avait un leitmotiv, il y avait vraiment un lien pour chacune des pièces. Donc, c'est différent pour chacun des projets. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ici? Tu sais, on s'en parle souvent. Notre expérience d'artiste est super différente parce que moi, mon instrument est externe à mon corps, puis elle est à l'intérieur de son corps. Donc, c'est sûr qu'au niveau des pièces qu'on va choisir dans un spectacle, bien, elle, elle va penser toujours à l'énergie qu'elle va avoir d'une pièce à l'autre. Tu sais, quand on joue d'un instrument de musique, bien, c'est sûr qu'il y a l'endurance, mais dans un cas comme ça, où je suis plus en mode accompagnement, tu sais, ça se fait quand même assez bien. Donc, c'est ça. Je dirais que là, je suis peut-être plus en second plan. Après, on va mettre nos idées ensemble quand c'est au niveau, tu sais, de la mise en scène, qu'est-ce qu'on veut exprimer et tout ça. Quels sont vos projets pour l'année à venir? Que ce soit, on a parlé tantôt en carrières solo ou en duo. On continue à tourner ensemble. Quand nous on est dénoté, on est à... là, je pense qu'aujourd'hui, on est genre à 35 et plus, là. Je pense que c'est notre 35e aujourd'hui. Ça fait peu. C'est un projet personnel, puis tout ça. Mais Marianne aussi est dans un gros projet de production qui va arriver plus vite que la mienne. Ah oui, ça va arriver avant... Toi, c'est en février, la première année? Oui, c'est en février, moi, la première. Bien, c'est ça. Parce que, tu sais, Valérie m'a vraiment contaminée. C'est vraiment... Elle a la bosse des affaires. C'est une productrice hors pair. Donc, j'ai développé ça, ce côté-là que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup la production. Puis là, je commence une nouvelle production qui s'appelle Mères intérieures, qui va parler du deuil périnatal. Donc, c'est un sujet qu'on aborde rarement, puis qui est important d'en parler. Donc ça, ça me prend beaucoup en ce moment. Mais sinon, j'ai plein de super concerts durant toute l'année avec des orchestres. Là, je travaille du Vivaldi cet été. C'est difficile. Mais c'est super excitant. Mais c'est ça, plein, plein, plein de beaux... des tournées de Messi, d'autres affaires. Non, on va faire beau concert de Noël ensemble aussi. En fait, un concert qui est capté par CBC Radio-Canada, qui va être diffusé en Europe aussi. En décembre? En décembre? Oui, c'est pour Euroradio. Oui. Donc, c'est... Chaque pays fait produire un concert. Puis après, bien, il y a des radios européennes qui peuvent la diffuser. Donc, c'est ça. Je me suis retrouvée de mes meilleures amies, donc Marianne, mon ami Stéphane Tétrault. Puis on va avoir aussi de la trompette. Merci. Si les gens veulent vous découvrir ou vous suivre, sur quel site web ils peuvent le faire et sur quelle plateforme? Bien, c'est cnounon.com, hein? Marianne Lambert.com, Valérie Milot.com. Exact. On est sur Facebook, Instagram parfois. Oui. Oui, oui, sur les réseaux sociaux. En ligne, on se trouve assez facilement. Oui. Marianne Lambert, Valérie Milot. Merci énormément. Merci. 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 Merci.